bon mardi tout le monde pardon je pense que ça mérite une petite gorgée de café j'ai pas parlé à voix haute de la journée alors me voici mon nom éric lantier je suis un coach spécialisé en intelligence genrée alors ce que je fais et bonjour merci d'être alors ce que je fais comme coach spécialisé en intelligence genrée j'accompagne soit des individus qui veulent justement faire leur le point sur leur vie et voir comment ils peuvent cheminer dans un avenir meilleur la différence entre un psychologue ou un thérapeute et un coach c'est que les psychologues les thérapeutes vont faire vont fouiller dans le dans le passé pour améliorer la qualité de vie présente moi ce que je fais c'est que j'analyse la situation présente pour améliorer la qualité de vie du futur donc que ce soit en termes d'individus en termes de couple ou d'entrepreneurs de leader donc j'offre du coaching pour justement progresser soit dans le leadership soit dans la gestion de l'entreprise alors ce sont mes spécialités et spécialement avec les nuances qui touchent les distinctions entre les hommes et les femmes parce que lorsqu'on est un leader lorsqu'on est membre d'un couple qu'on est l'époux ou l'épouse le conjoint la conjointe et bien on se positionne d'une manière différente donc je tiens compte de ces réalités là juste pour rappeler j'aime ça parce que le terme intelligence genrée ça peut ça peut être mystérieux pour certains alors c'est pas si mystérieux que ça ça veut tout simplement dire les études les recherches qui démontrent que règle générale il y a des distinctions entre les hommes et les femmes et ces généralités là ne veut pas dire qu'on doit en bon québécois fiter dans la boîte donc qu'on doit tous rentrer dans le rang évidemment on parle de généralité donc ce qui a été observé dans la majorité des cas donc il ya des distinctions entre les hommes et les femmes mais il se peut que par exemple on a adopté comme moi en tant qu'homme je peux avoir adopté des comportements des réactions des attitudes qui sont souvent par la recherche reliée ou observée dans l'univers féminin et les femmes ça peut être la même chose et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une question qui est venue du public alors parce que j'ai parlé hier de la caverne pourquoi un homme parle pas parce que souvent il ne parle pas parce que pour l'instant il n'a rien à dire il ya besoin de passer du temps dans sa caverne soit pour ruminer soit pour réfléchir ou soit tout simplement pour déconnecter pour se ressourcer alors il ya une femme qui m'a demandé oui mais est ce qu'une femme peut avoir besoin de passer du temps dans sa caverne alors je trouvais la question pertinente et je prends le temps d'y répondre aujourd'hui merci pour cette question comme je vous disais l'intelligence genrée reconnaît reconnaît qu'il peut y avoir des distinctions mais reconnaît aussi que on parle à partir de généralité on reconnaît qu'il ya des exceptions à ces distinctions alors règle générale le besoin primaire d'une femme ok puis là je le dis c'est c'est règle générale puis je le répète souvent c'est à dire bien parce que je veux pas que on met tout tout dans une case ce sont des repères ce sont des repères pour essayer de comprendre ce qui se passe dans dans nos interactions dans nos relations hommes femmes que ce soit en tant qu'amis en tant que couple ou en tant que collaborateur travailleur etc donc règle générale le besoin d'une femme c'est de se sentir soutenu écouté comprise accueillie et donc et je dirais même patiemment accueillie dans son émotion donc ça règle générale c'est ce besoin là donc elle se sent soutenu lorsqu'elle se sent comprise écouté attentivement écouté patiemment et lorsque son interlocuteur son interlocutrice et bien essayer de connecter avec l'émotion qu'elle vit ça ça la rejoint ça la libère elle se sent soutenu à un point tel que à cause de sa réalité qui fait en sorte qu'elle est qu'elle est qu'elle est elle est à comment dirais-je on peut l'identifier au principe de réciprocité un point tel qu'elle est libérée qu'une fois qu'elle a tout dit qu'elle s'est exprimé elle va se tourner vers son interlocutrice son ami et elle va dire puis toi maintenant j'ai assez parlé j'ai dit ce que j'avais à dire puis toi comment ça va et là elle se met dans la position d'écoute ça veut dire quoi ça veut dire maintenant je suis libéré je l'ai sorti ça me fait du bien je me suis senti soutenu maintenant c'est à mon tour d'être là pour toi elle a l'énergie pour être là pour l'autre ça veut dire qu'elle est libérée à ce moment là voyez vous donc c'est pour ça que règle générale la question de la caverne lorsque l'homme a besoin de s'isoler pour faire le point pour connecter avec son son intimité pour être dans 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 une intériorité plus intime et bien lui a besoin de s'isoler d'aller dans sa caverne alors quand il arrive à la maison parce que justement il a passé une journée où est-ce qu'il s'est donné là c'est le temps de faire le vide pour refaire le plein elle règle générale encore une fois les femmes qui arrivent à la maison elles peuvent être fatiguées mais ils ont besoin d'en parler ils ont besoin de dire ce qui s'est passé ils ont besoin de de raconter leur journée et et moi même ma femme quand je sors de ce que j'appelle mon bunker parce que je travaille au sous sol puis elle travaille de la maison au rez-de-chaussée et elle va me dire puis quoi de neuf elle veut que je lui raconte ma journée et qu'après ça je lui demande la réciprocité alors la caverne est identifiée à l'homme je vais répondre à votre question c'est parce que je veux mettre le contexte un peu parce qu'il a besoin de s'isoler pour fuir pour fuir la connectivité il veut pas connecter avec quelqu'un avec un vis-à-vis une vis-à-vis d'une manière horizontale ce qu'il veut lui c'est s'est connecté avec son intimité donc il veut fuir la connectivité mais veut connecter avec son intimité alors il ya besoin de se distancer des soucis il ya besoin d'éteindre son cerveau il ya besoin de chercher une solution ou tout simplement refaire son énergie ou comme je disais quand je dis éteindre son cerveau c'est simplement regarder un match de hockey lire un livre même des fois il peut juste être assis puis ruminer bon alors il ya différentes raisons comme je vous disais la femme elle elle se libère en s'exprimant puis en sentant écouter soutenu maintenant ce qui arrive au travers de tout ça qu'est ce qui fait qu'une qu'une femme va rechercher ou avoir besoin de s'isoler comme un homme de faire le point c'est sûr que toutes les femmes vous le faites là mais c'est pas un besoin aussi fondamental que l'homme je dis pas que les femmes ne cherchent pas avoir ses temps tranquilles où est ce qu'ils peuvent être tranquilles comme ça puis avoir la paix évidemment parce que ça peut arriver vous avez un horaire intense vous n'avez pas eu le temps de souffler de respirer de prendre le temps de lire un bon article un bon livre donc vous allez rechercher ça également mais en arrivant de la maison c'est pas ça que vous allez chercher en premier vous allez vous voulez pas arriver à la maison en disant ah je veux juste mettre à moins que vous êtes vraiment à bout là mais vous avez besoin de parler à quelqu'un vous avez besoin de raconter vous avez besoin de vous exprimer vous libérer par la parole règle générale évidemment donc une femme qui recherche recherche aussi intensivement qu'un homme sa caverne c'est règle générale c'est des femmes qui vont sentir qu'ils ont le droit de se reposer parce que tout est accompli parce que une femme a de la difficulté à se reposer quand c'est tout ce qu'elle a à faire tout ce qui reste à faire tout ce qui n'a pas été fait tout ce que sur la liste n'est pas accompli alors une femme qui se donne le droit de s'en aller dans sa caverne c'est souvent une femme qui est caractérisée par le fait que elle elle n'a pas une liste des choses à faire mais là elle finit la journée avec sa liste des choses qu'elle a accompli elle voit les choses d'une façon différente plutôt que d'être soumise à la liste des choses à faire elle elle est satisfaite par les choses qu'elle a accompli alors c'est pour ça qu'elle est différente un peu de la moyenne des femmes elle a développé justement certaines caractéristiques qu'on attribue à la réalité masculine elle va jouer fort probablement le rôle de père et de mère si c'est une mère par exemple monoparentale ou si le mari ne prend moins de responsabilités dans le foyer ça se peut qu'elle joue carrément le rôle de père dans le sens qu'elle va établir des limites prendre des décisions seules assumer de très grandes responsabilités parce que le père est absent ou parce que les rôles sont inversés peut-être que elle vit dans un environnement de travail où est ce que la culture organisationnelle où est ce que l'atmosphère la façon d'être la façon de vivre l'environnement est très masculin ce sont des valeurs masculines c'est très axé sur la performance le rendement les objectifs passer du point a au point b c'est pas le temps de parler de ce qu'on vit émotionnellement on a un travail à faire ça se peut aussi que ça amène certaines femmes il ya certaines femmes sur le marché du travail qui ont développé des comportements qui sont attribués généralement à la réalité masculine parce qu'ils sont continuellement non pas dans un environnement masculin parce qu'une majorité d'hommes mais dans une culture masculine alors ça ça peut jouer aussi en disant puisque je vis une réalité d'homme j'ai besoin d'être soulagé par une réalité d'homme qui est la caverne peut-être que dans un tout autre ordre d'idée peut-être que vous êtes une femme qui est introvertie puis que c'était et que vous vous ressourcez énormément dans la solitude ça se peut ça ça se peut aussi que c'est par blessure parce que vous n'avez plus de confidente ou vous n'avez pas de confidente pourquoi par peur d'être déçu vous avez eu des mauvaises expériences peut-être que vous avez été dans le passé en vous confiant à des gens vous avez été trahi vous avez été rejeté vous avez été abandonné vous avez été humilié vous avez été par exemple traité injustement et ça ça fait mal ça fait énormément mal et souvent quand on a mal mais on veut pas revenir parce que notre mauvaise expérience marque notre imaginaire marque notre coeur et ça 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 fait en sorte que puisque on n'a personne à qui parler pas parce qu'il n'y a pas personne de disponible parce qu'on n'est pas disposé nécessairement alors on trouve un autre moyen et ce moyen-là la caverne de s'isoler devient un très bon moyen à ce moment-là pour compenser peut-être que c'est un moyen aussi votre caverne de vous isoler d'être tout seul pas de bruit sentir que vous avez la paix mais c'est un moyen de connecter avec avec l'au-delà avec Dieu connecter dans votre spiritualité ça se peut aussi que en étant justement seul puis en soit en prière en méditant que méditant des textes par exemple je connais beaucoup de gens qui vont méditer des textes de la Bible de la parole de Dieu comme les proverbes de Salomon les psaumes les psaumes de David et d'autres psaumes par exemple de Moïse de Salomon également les fils de Corée donc des psaumes qui vont se mettre à méditer pour justement et vont prier par la suite vont parler à Dieu et là ils se sentent écoutés ils se sentent compris ils se sentent soutenus et donc sa recherche cette recherche elle le retrouve dans ces moments-là et aussi il y a une possibilité une dernière possibilité qu'il y a des éléments de votre féminité qui s'est éteint des éléments qui se sont éteints donc il y a une dimension de votre féminité qui a été étouffée qui s'est éteint pour différentes raisons blessure ou il y a eu un contexte que c'est peut-être votre partenaire qui l'a développé davantage et donc vous n'avez pas pris cet espace-là donc ça, ça serait intéressant de consulter ou de chercher de l'accompagnement à ce moment-là pour si c'est un désir qui est en vous de débloquer au niveau de votre féminité donc je résume rapidement parce que j'ai dit beaucoup de choses et puis donc ça peut être un horaire intense, se donner le droit de se reposer parce que tout est accompli peut-être que vous êtes du type liste accomplie plutôt que de liste à faire, vous avez développé des caractéristiques masculines parce que vous jouez le rôle du père, de la mère ou par exemple les rôles sont inversés, vous jouez le rôle du père, c'est votre conjoint qui joue le rôle de la mère entre guillemets peut-être que vous êtes dans un environnement de travail qui vous amène à développer des caractéristiques masculines vous êtes introverti, vous êtes quelqu'un qui n'a plus ou n'a pas de confidente vous vous sentez rejointe spirituellement dans ces temps justement seul et vous vous sentez peut-être davantage écouté ou qu'il y a certains éléments de votre féminité qui se sont éteints alors ce sont différentes raisons qui vont faire en sorte qu'une femme va désirer, va rechercher, va avoir vraiment cette envie de se retrouver dans une caverne j'espère que ça a répondu à votre question, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire justement dans la case qui est en dessous de cette présentation là ou en privé, vous avez simplement à cliquer sur message et puis je vais répondre normalement dans les 24 heures qui suivent alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à demain, au revoir